Musique Si les bateaux à moteur ou autres yachts sont ultra majoritaires ici sur le Saint-Loncane, on retrouve également de magnifiques voiliers à l'image du ICO 62 sur lequel on se trouve. C'est un bateau d'origine italienne avec une ligne futuriste et une finition vraiment superbe. Mais il y a d'autres voiliers à visiter sur le Festival de la Plaisance. Reportage. Même si nous ne sommes pas sur la côte atlantique, l'univers de la voile est bien représenté à Cannes avec près d'une centaine d'unités à flot dans le Vieux-Port, dont quelques avant-premières. Tendance du moment, des voiliers de plus en plus confortables, sophistiqués et faciles à manœuvrer pour que navigation rime avec plaisir. Exemple avec la nouveauté 2014 signée Beneteau. L'Océanis 38 est un bateau de 11,50 m hors tout, déclinable en trois versions. Des sailers, c'est-à-dire à la journée, week-end sailers pour un week-end et bien sûr cruiser sailers pour des voyages au long cours. La carène dispose d'un bouchin sur toute la longueur de la coque. Le plan de pont, comme cet intérieur spacieux et luxueux avec ses options, est l'œuvre du cabinet Nota Design. Un cran au-dessus et dans l'esprit des voiliers que l'on retrouve en mer Méditerranée, la marque Aisiot arrive avec un magnifique 62 pieds signé en collaboration avec l'architecte italien Umberto Lfecci, déjà connu pour son travail sur les voiliers du four. Celui-ci est un modèle hybride à la fois en carbone et en fibres de verre, fabriqué sous infusion avec une structure en carbone, des composants très rigides. C'est une pièce unique où les composants sont directement laminés dans la coque. Les intérieurs sont entièrement faits sur mesure, dans un esprit de luxe, avec une finition haut de gamme et dans l'ensemble du bateau. Le nouveau 62 est un croiseur rapide avec un intérieur spécifique, très confortable. A l'extérieur, vous êtes à bord d'une unité sportive et vous pouvez obtenir de bonnes performances en régate et arriver en très bonne position. A l'intérieur, vous pouvez en profiter pour la croisière avec votre famille, vos amis et disposer d'un confort maximum. Succès également dans le nautisme pour la catégorie des catamarans et autres multicoques, qu'ils soient à voile ou à moteur. La section dédiée à cette catégorie de bateaux rassemblait une quarantaine d'unités à flot venues essentiellement de toute l'Europe. Confortables, ultra-spacieux et stables au mouillage, ils deviennent de plus en plus luxueux et équipés, tout en s'adressant aussi bien aux familles qu'aux novices. Explication. Il y a une diversité de l'offre. Avant, c'était des bateaux un peu moyens, un peu rapides, un peu confortables. Aujourd'hui, on peut aller vers le super confortable ou le super rapide et on a toute la gamme entre les deux. Le catamaran s'est vraiment développé à part entière comme un vrai segment de marché. Donc, ça a pris 25 ans, 30 ans peut-être, même, si on prend vraiment le début. Mais en 30 ans, c'est devenu un vrai phénomène. Et je vois que le catamaran à moteur est en train aussi de démarrer, un peu comme le catamaran à voile, avec d'autres problématiques de place dans les ports. Mais il y a aussi un grand avenir pour ce bateau-là. On parle de catamaran ici au Salon de Cannes avec Jean-François Fontaine. Bonjour. Alors, avant de parler des nouveautés de Fontaine Pajot, un mot sur le succès de ces multicocs. Comment est-ce que vous expliquez cette réussite ? Écoutez, globalement, les multicocs à la voile se sont beaucoup développés ces dernières années. Je crois qu'il y a la location qui a été un facteur de développement. Et puis aussi le fait que ce sont des bateaux très adaptés aux bateaux de voyage pour des gens qui veulent partir plusieurs mois avec leur famille. Ils ont leur coque pour eux. Ils voyagent à plat. J'ai même un catamaran actuellement qui est en train de faire les passages du Grand Nord, vous voyez. Et donc, c'est l'usage qui a développé véritablement ce marché du catamaran qui était, c'est vrai, il y a une quinzaine d'années, un marché, mais faible. Et aujourd'hui, qui est devenu un acteur majeur du monde de la plaisance. Alors, parmi les catamarans, il y a de plus en plus de catamarans à moteur. En l'occurrence, vous avez quelques nouveautés chez Fontaine Pajot. Vous pouvez nous les présenter ? Bien sûr, on a décidé de faire un effort important en catamaran à moteur pour mieux faire connaître notre nouvelle marque Fontaine Pajot Motor Yacht et puis aussi développer des nouveaux produits. Donc actuellement, nous sommes à bord du Cumberland 47 qui est un catamaran à moteur, comme son nom l'indique, de 47 pieds, bateau de 15 mètres avec une capacité d'autonomie tout à fait considérable puisque sur celui-ci, on a presque 2000 milles d'autonomie. Donc c'est des bateaux qui ont des qualités intéressantes, faible consommation et puis stabilité. On est sur le fly, s'il y avait un petit peu de houle, nous ne bougerions que très très peu. Et donc notre entreprise a décidé de se battre sur ce marché, de mieux faire connaître un produit qui n'est pas encore aujourd'hui très connu qu'un catamaran à moteur. Catamaran à moteur également, l'R77 du chantier Oxygen Yacht était présenté en avant-première mondiale à Cannes. Un bateau inclassable de 23 mètres à peine, au design minimaliste, fruit de l'imagination d'un architecte français. Ce bateau, c'est avant tout une lutte contre la séparation de l'individu à bord d'un bateau. Et la séparation sur des bateaux comme ça, qui sont 23 mètres de long sur 11 mètres de large, c'est la climatisation. Dès que vous climatisez un bateau, vous fermez les portes, dès que vous fermez les portes, vous séparez les parents, les enfants qui ne passent pas leurs vacances ensemble. Donc j'ai voulu apporter un flux d'air suffisant pour ventiler un bateau de 23 mètres. C'est certainement le seul bateau de 23 mètres qui n'a pas la climatisation sur ce chantier, sur ce festival. Et pourtant qu'il soit aéré, ventilé et à température tout à fait envisageable. Donc ça, c'est une première chose. Donc une immense ouverture à l'arrière, une baie vitrée, et une ouverture qu'on peut voir au-dessus de moi avec une porte qui s'ouvre avec une grande élégance vers l'avant et qui laisse passer un flux d'air merveilleux pour ventiler le rouf. Du point de vue de la perspective, moi je suis quelqu'un qui est visuel. Je ne vis que par le plaisir, le désir de voir des belles choses. Et les belles choses, j'ai toujours désiré qu'elles se passent partout. Partout, qu'on soit à l'arrière, qu'on soit à l'avant, qu'on passe sous les passes avant. J'aime avoir une perspective qui me fait plaisir des lignes qui s'entrecroisent, des lignes qui ont une forme qui me fait frétiller les yeux. Et c'est ce qu'on a voulu faire à travers ce bateau. C'est trouver les lignes les plus intemporelles. C'est un terme facile. Mais imaginez un bateau qui ait pu être construit il y a 40 ans, comme le même bateau qui puisse être construit dans 40 ans. C'est-à-dire que ce bateau, finalement, il est simple. Il n'y a aucune agressivité, il n'y a aucun désir d'être différent. Il est simple. Quand on regarde de loin, les lignes sont juste tirées comme ça. Il y a une espèce de bandeau qui fait les passes avant, qui a une grande douceur. J'aime les architectes des années 40, 50, 60. Et peut-être qu'ils s'y reconnaîtraient dans ce bateau. C'est un bateau dont les coques sont faites au Canada en bois et époxy, tissu de verre, pour leur qualité structurelle et leur qualité de vie à bord. La sonorisation, l'hygrométrie, la vibration. La vibration que n'apportent pas d'autres bateaux, même navires, peut-être en carbone ou en polyester. Je m'engage un petit peu. Mais en tout cas, ce bateau a un grand confort dans les cabines. Et après, la superstructure qu'on voit ici est faite en carbone. Pourquoi du carbone ? Parce que c'est ultra léger et ultra résistant. Mon ingénieur s'amuse à me dire à chaque fois que sur chaque panneau de plexiglas, on peut mettre un bus de 15 tonnes. Croyez-le ou non. Affichant moins de 35 tonnes, l'R77 est propulsé par deux turbines Ultra Jet Master Jet, couplées à deux moteurs Volvo de 260 chevaux chacun, pour une vitesse de pointe d'environ 20 nœuds. Un concept très original qui dépasse les 4 millions d'euros côté tarif et aura le mérite d'avoir créé le buzz sur le salon de Cannes 2013. Derniers instants, sous le soleil de la Côte d'Azur, avec derrière moi quelques-unes des plus belles unités exposées sur cette 36e édition du Festival de la Plaisance de Cannes. L'occasion de remercier toute notre équipe qui a permis de réaliser cette émission. Merci à vous également pour votre fidélité et à très bientôt sur Notical Channel. Sous-titrage Société Radio-Canada et à très bientôt.